On va survoter Eran Rodriguez. Très motivé. Effectivement. Il est brésilien il me semble, c'est ça ? Non, non. Il est hollandais, d'origine d'Aruba. D'accord. Et il vient hollandais. On va accueillir maintenant le champion en titre, le détenteur de la ceinture du SHC, Nicolas Rouanes, le français, âgé de 24 ans. Il nous vient d'Angoulême. C'est un bagarreur, il se définit comme ça. Bah ouais. Il a commencé très jeune, très jeune dans les arts martiaux. Il a commencé à l'âge de 7 ans avec la banque française. Et regardez le face-off. Je rappelle, on a Rodriguez. Iram Rodriguez, sorte noir. Et Rouanes, sorte rouge et blanc. Très dynamique sur les jambes. Très tonique sur les appuis. Ça bouge très vite les bras. Ils sont très 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 nerveux là. Il y a un enjeu, attention. Oh, il a été touché. Je ne sais pas s'il a glissé ou s'il a été touché. Peut-être un peu des deux, mais... C'est sans danger, il n'y a rien, tout va bien. Hop. Il a fait une fin pour aller chercher les jambes. Il était un petit peu loin. Oh là là. Oh, il frappe vite, il frappe vite, il frappe fort. Oh là, Rouanes, il a de la mitraillette dans les bras. Effectivement, il vient de mitrailler gauche, droite, gauche, droite, en bas, en haut. Vraiment un gros striker, Nicolas Rouanes. Ouais, magnifique coup au corps. Magnifique droite, crochet gauche. Ouais, le crochet. Il a des super bons bras. Tente un cross du droit qui tape dans le vide. Allez, il faut lever les mains quand même. Le bras droit pour ne pas se faire toucher au menton, ni à la tempe. C'est pour l'instant des belles actions pour Nicolas Rouanes. Ouais, très explosif sur les coups de poing, très rapide. Eh, Rodriguez qui essaie de trouver une ouverture. C'est un peu difficile, vous avez vu la vitesse. Oh là là. Et il est complet. Ce Rouanes, il envoie également les uppercuts. Rodriguez un petit peu débordé pour l'instant. Qui pourtant essaie de glisser quelques coups. Regardez, on voit sur un petit coup qu'il a pris sur la tempe. Côté du front là. Une petite bosse qui vient d'apparaître. Un petit œuf de pigeon carrément sur la tempe. Alors il se définit comme étant un bagarreur Nicolas, mais j'ai envie de dire, c'est un technicien. Ouais, super middle. C'est un bagarreur intelligent, c'est pas le bagarreur comme on l'entend, le brawler. Voilà, il aime le combat. Il aime le combat. Il est lucide. C'est un garçon qui a les pieds sur terre. Et il nous prépare un coup de genou sauté. Le kick très puissant intérieur. Qui claque très très fort dans les cuisses de son adversaire. Rodriguez. Ah oui, il est déjà touché, vous l'avez bien dit tout à l'heure. Bien sûr, il était touché, vous allez sur le côté droit, il y a un petit teuf. Il cogne fort. Il cogne très très fort. Il a vraiment du punch ce garçon. Alors il concille la vitesse et la puissance. Ouais, il a bien l'esquivé, vous avez vu. Ouais, super. Vous avez vu cet enchaînement ? Vous avez vu le travail en point. On va en bas, magnifique. Ouais, c'est exceptionnel. En descendant, on remonte en haut. Avec un crochet qui aurait pu faire des dégâts. Alors on se rend compte que quand même la catégorie la plus légère de la soirée, les moins de 67 kilos, nous offre. Oh, magnifique. Quelle amener au sol. Quelle vitesse, quelle vista. Single leg, magnifique, ouais. Ça se relève, ça se redresse. Et ça recule très très bien. Alors je disais donc, en point, ils sont vraiment très 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 rapides. Et ils offrent un travail de point beaucoup plus de qualité que les autres combats, j'ai envie de dire. Gros travail de combinaison, uppercut, crochet, gauche-droite. Ouais, et puis il touche le ventre là. Il met la pression, il met la pression, Rouenès. Ouais, Rodriguez qui n'arrive pas à trouver sa marque face à ce jeune français qui lui met la pression et qui se montre très dangereux. Ouais, gaucher contre droitier. Pour Nicolas, ça viendra du crochet gauche. Vous l'avez vu, il a marqué au niveau de la tempe. Systématiquement. Il finit droit par le crochet gauche. Et Rodriguez qui commence à aussi être agressif. Ouais, il faut qu'il revienne. S'il veut la ceinture, il faudra aller la chercher. Et pour le moment, c'est Nicolas qui la détient, il la défend très bien pour le moment. Et Rodriguez qui met la pression, ça y est. Rodriguez commence à faire le forcing. Ah, Rodriguez qui fait le forcing. Regardez, Rouenès qui essaie de sortir. Ouais, quelle belle esquive. Il est vraiment mobile du buste. Il esquive beaucoup, beaucoup de coups. Ça va très, très vite. Et on sent un Rodriguez qui a pris une décision là. Il a décidé d'aller prendre le combat à son compte. Et d'aller chercher, de ne pas attendre que ça vienne. Ça ne viendra pas. Surtout pas avec un Nicolas Rouenès qui esquive bien là. Il cherche à en découdre avec les points là, on a l'impression. C'est un vrai combat de boxe anglaise là pour le moment. Là, c'est un combat de boxe anglaise. Il y a très peu de jambes. On a vu une tentative d'amener au sol. Bien contrée. Et voilà. Une deuxième. C'est la deuxième. Et là, c'est Rodriguez. Il est cassé. Il amène. Il amène magnifiquement fait. Et on a une guillotine. Allez, ça va être la fin. Eh oui, une guillotine. Elle a terminé. Voilà. Sauvé par le gond. Non, non. Je ne sais pas bien placer. Mais vu la vitesse à laquelle c'est levé Rodriguez, je pense qu'il était en contrôle. Deuxième œuf de pigeon. Vous avez vu sur le visage ? Je l'ai vu. Ça ne m'a pas échappé. C'est dingue. Un à droite, un à gauche. Ça va le gêner à un moment donné. J'ai l'impression. Ça va gonfler. Il le sent. Ça va être gêné. Non, ça va être gêné. Mais là, on s'en occupe du... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire l'incision ? Non, non, non. Ils vont appliquer... Ils vont mettre le fer ? Bah ouais. Parce que si ils insistent, ça va couler. Et on risque d'arrêter le combat si c'est coupé. D'accord. C'est les petits gants. Les petits gants, ça frappe, ça ouvre. Donc on ne va sûrement pas couper. On va mettre le fer pour essayer de résorber un petit peu. de combattre l'inflammation, le gonflement. Effectivement. Ça va très très vite. Allez, deuxième reprise. C'est parti. Est-ce qu'ils vont reprendre en point ? Est-ce qu'ils vont tenter autre chose ? Ils cherchent avec la gauche, là. Juanes. Lico, magnifique retrait de la jambe pour éviter le look kick. Vous l'avez vu. Et Rodriguez, qui est également maintenant très actif. On l'a vu. La fin de la première reprise avec ce superbe slam. Attention, ça touche à droite et à gauche. Allez-y. Les feintes, en fait. Une vraie feinte. Il part sur le côté droit, il revient à gauche pour repartir avec un crochet du gauche. Magnifiquement fait de la part de Juanes. Très beau déplacement. Ça glisse, ça glisse. Ça glisse de ce côté-là. Oui, c'est la publicité qu'il y a sur le sol qui glisse. Ah d'accord. Il aurait fallu filmer, en fait, carrément, les... Oh, l'hupercute, hupercute, crochet. Pour Juanes. Et ça y est, maintenant, c'est Rodriguez qui va. Très beau combat pour l'instant. Alors les deux, ouais, veulent continuer avec les points. Ils s'opposent. On assiste vraiment à un combat de boxe anglaise, mesdames et messieurs. Ah, ils veulent me faire monter avec un coup de pied. C'est un tadien en boxe anglaise, bien sûr. Je fais le précise. À la magnifique combinaison gauche-droite-gauche. Très percutant. Très intense pour Nicolas. Frappe très très fort. Frappe très très sèche pour Juanes. Ouais, c'est ça, frappe sèche. Ouais. On le voit, d'ailleurs, sur le visage de son adversaire qui est bien gonflé. Magnifique, magnifique. Hupercute, crochet-gaucher, il enchaîne. Il fait bien ça, ouais. Crochet, hupercute. Ils sont mobiles, ils s'approprient bien l'espace, ça se déplace. Ouais, ça se bat et puis on y va, on va chercher. Pas trop baisser les mains, tentative, ouais. Ouais, coup de genou, c'est un petit peu loin. Ça a été bien lu par... C'est un peu court. Hé, lui. Oh, c'est bien fait, ça. Genou sauté. Appel jambe gauche et frappe avec la jambe droite. Il avait gagné par KO au dernier SHC, comme ça. Eh, eh, Rodriguez qui charrie un petit peu, Juanes. Ouais, qui cherche à le provoquer, mais... Ouais, il le provoque, il montre qu'il n'a pas peur de lui. Ouais, Nicolas, il est intelligent, il ne jette pas. Il fait preuve d'une grande maturité. Oh, c'est bien, ça, ces départs, là. C'est très, très bien. Tout à fait, vraiment beaucoup de style chez Juanes. Belle technique. Belle boxe, vraiment. Vraiment. Son adversaire également. Oh, la droite qui n'est pas passé loin. Bien décalée pour Rodriguez. Magnifique crochet gauche. Lookic. Ouais, c'est bien, ça. Ça claque. Rodriguez qui met la pression. Juanes qui se décale. Oh, l'hupercute magnifique. Il fait des beaux combos. Ouais, ouais, en fait, c'était l'hupercute. Il alterne un changement de garde et frappe avec le bras avant qui se transforme en hupercute. Il a bien contrôlé par Rodriguez. Ouais. Il a bien reculé. Voilà, belle esquive. Il se décale bien. Ouais. On a vraiment deux beaux combattants qui nous proposent un beau spectacle. Ça va vite. C'est beau à regarder. C'est technique. Oh, mais vous avez vu, ce t-pupercute, c'est vraiment magnifique. Il le fait bien. Ouais. Et là, voilà, avec la petite mimique des boxeurs, là, à mouliner le bras. C'est ça. Vous l'entendez, ça claque fort. Ah ouais. Alors, lui aussi, il provoque à sa manière. Alors, il n'est pas... Ouais. Tentative de coup de genou. On a deux garçons très, très fiers. Là, face à nous. Et croyez-moi, ils nous proposent vraiment de... Un beau matchmaking. Et vous avez vu, c'était bien vu. C'est bien vu. Alors, on entend le coin de Rodriguez. Il reste une minute. Et d'utiliser les coudes. Et vous avez vu, en reculant, il reste dangereux. Il reste parce qu'en reculant, il va avoir un lourd crochet. Oh, le front kick. Son oeuf gonfle de plus en plus sur le front. J'ai l'impression. Ouais, magnifique droite. Ce qui est très bien chez Nicolas, c'est qu'il... Combine à chaque fois plusieurs coups. Ouais. Il combine et puis il esquive bien. Il se rend insaisissable. Voilà, ouais. Ah ouais, il part. Il envoie des coups. Il met la pression, il envoie des coups. Et quand c'est le tour de Rodriguez, regardez. Il se décale complètement. Eh, Rodriguez qui chope son... Qui chope son amener au sol. Ouais, il va pas le lâcher, là. En grande impende, il va essayer de scorer. Alors Nicolas essaie de se dégager, de se retourner. Eh, il part sur la clé de jambe. Attention, il était parti sur une clé de jambe. Fin du 2ème boutique. Regardez, regardez. Ah, ça c'est beau. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, non mais regardez, ça a bien gonfé. Magnifique combat pour le moment. Très très grand. Très très grand. Magnifique combat. Alors, on a pas eu la réponse des main events concernant les reprises et le nombre de reprises. Là, pour le moment, on est à la 2ème. Chez les moins de 67. Non, non, on va rester. Je sais qu'on va... On 5 fois 3 ? D'accord. Ça sera du 3, on aurait été prévenu. On rentre dans le 3ème round. C'est salué au début du round, c'est magnifique. On se dit, allez, bonne bourre mon gant. Bonne bourre. Ça c'est bien, voilà. C'est ça qu'on aime voir aussi. Une grande marque de fair play chez ces deux combattants. Allez, c'est parti. Ça se check et ça repart. Ah là, il a pas changé de garde mais il alterne. Allez, ça reste en point. Ah, il a bien gonflé l'œuf de pigeon, c'est dingue. Il avance bien avec ses points, une combinaison de gauche-droite. Il décale bien également. Voilà, il recule et il se décale, effectivement. Il décale bien, il se sort du coup. Oh, il lui percute encore qu'il passe à côté. Pour Rouenès. Oh, il lui percute. Et il suit systématiquement. Oui, systématiquement, ouais, ouais. Dès qu'il marque des points, il l'accompagne, il continue et il déroule au moins 6 coups. En haut, en bas, à la tête et au corps. Il est vraiment très fort en combo, Rouenès. Ouais. Vraiment de beaux enchaînements. Il est généreux avec les points, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le front kick là. Jambes avant. Ouais, qui cherche la pointe du menton. Ouais, qui passe vraiment pas loin à chaque fois. Et il a le nez ensemble quand même, Nicolas. Oui, il y a des coups qui sont partis. Ouais, ouais. Et qui sont arrivés. Ouais. Manifestement. C'est beau ce qu'il fait en points réellement. C'est vraiment très très beau. Il faudrait varier, je pense. La situation est quand même à l'avantage de Nicolas. Mais je pense que, en variant sa stratégie, en changeant de stratégie, il aurait peut-être la possibilité de faire autre chose. Mais bon, il est en confiance. Mais on a un Rodriguez qui reste toutefois très très dangereux. Regardez, il lui met la pression. On vient le fixer à la contre la cage. Oui, c'est pas mal ça, ce gauche-droite. Ah, il va aller dans le coin de se faire soigner. Ouais, c'est le nez qui coule. Ça saigne un petit peu. On va nettoyer ça rapidement et puis ça va repartir. Voilà, on se mouche. Bon, ça permet à Rodriguez de récupérer. À Nicolas Rennes également. Ils sont bien préparés. Vous avez vu, on est dans la troisième reprise. Vous avez vu comment ça continue à se déplacer. C'est que là, il y a du travail derrière. Il y a du travail, il y a de la préparation. Et il y a du cœur. Il y a du cœur, messieurs. Allez, c'est reparti. Oh, c'est parti de loin, c'est de droite. Qu'est-ce qu'il est vaillant, ce Rouennais. Vous avez vu comment il est parti de loin pour aller chercher ce direct du droit et enchaîner derrière. Il a été énervé par... Par l'arrêt. Ouais. Ouais, ouais, c'est... Il a sonné ça comme une insulte. Exactement, ouais. Il commence à m'arrêter pour deux coups de sang qui tombent. Voilà, chez les bagarreurs, c'est... Voilà. Ça les réveille. Il est réveillé. Il est bien réveillé. Il a touché. Allez là, Rodriguez qui contrôle, qui contrôle au sol. Beau crochet du droit au menton. Ouais, on n'entend pas qu'il lui dit. Ouais, qu'il le conseille, bien sûr. Ouais. Il va essayer de passer en demi-garde, Juanes. Ouais, le grand empound, bien sûr. Avec ses coups de point marteau, on a l'impression qu'il est en train de clouer un... 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 un clou et qu'il a un marteau dans la main. Il tape bien avec la paume du poing. Bah, ça s'appelle couteau-marteau, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et ça marque, hein, ça marque. Ouais, il contrôle bien, ouais, il contrôle bien, il contrôle bien Juanes. Ouais, mais il s'aime beaucoup quand même, hein. Et Rodriguez, Rodriguez qui est sur le dos, qui essaie de se replacer, et qui essaie d'attraper le bras. ça marche pas. Il essaie de regarder avec ses bras, il essaie de faire déplacer ses jambes, pardon, pour essayer de le repousser, mais Juanes qui met la pression. Voilà, il va essayer de se servir de... de la cage pour peut-être se relever. Et Juanes qui va... qui va prendre un petit peu de distance pour repartir en ground and pound. hors coup au sol, voilà, c'est ça. Attention, il reste dangereux. Ouais, il se relève. Ouais, parce qu'il reste dangereux. Voilà, maintenant c'est... La jambe est presque passée, hein. Juanes qui est pratiquement en demi-garde, là, sur Rodriguez. Ouais, en demi-garde, il est en demi-garde, ouais, il est en demi-garde. Et il a les crochets, il a les crochets, attention la jambe. Ouais, c'est bien vu, il est passé. Il est passé. Allez, ça guillotine. Et il a lâché. Ouais, il est reparti debout. Belle défense, hein, belle défense de... de Rodriguez qui maintenant... qui court après, littéralement, qui court après Juanes. Il en veut, Rodriguez. Ouais, c'est terminé. Magnifique combat. Magnifique combat. Bravo, messieurs. Bravo, messieurs. Exceptionnel. Exceptionnel. Bravo, ouais, quel combat. Mais quel combattant. Vraiment, hein. Bravo, Rodriguez. En pluriel. En pluriel. Bravo, messieurs. Ah ouais, il est fatigué. Il est fatigué. Il est content. Il est content, Nicolas Juanes. Et on est content pour lui. La ceinture du SHC. Elle reste bien accrochée à sa taille. Exactement. On est content pour lui. On attend quand même la décision, parce que c'est une position qui va être rendue. Mais on est en train de, encore une fois, vendre la peau de l'ours. Avant de l'avoir foutu. Donc on va attendre l'élection des juges. Mais je pense qu'on a tous eu le même combat. Ouais. C'était le dernier combat de la soirée. Le made-events. On va attendre la... Voilà. On a bien dit, hein. Et style, ça veut dire toujours champion du SHC. Voilà. Et il est porté en... Porté en honneur par... C'est magnifique. C'est magnifique. Il se rend de la politesse. Regardez ça, voilà. Là, c'est la sportivité. Bravo, messieurs. Bravo, messieurs. Quel combat. Quelle sportivité. Et quel spectacle. Une belle démonstration, là, d'amitié, de sportivité. Là, on a tout. On a vraiment eu du cœur à l'ouvrage. Plein d'émotions, ce soir. Beaucoup de techniques. Du spectacle. Des chaos, des soumissions. On a été régalés, ce soir. Par les combattants du SHC 7. Bravo, bravo, messieurs. Et voilà, la soirée touche à sa fin. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Toutes les infos concernant cette émission, les concours et les coulisses de Rouge TV, dès maintenant sur le Facebook de la chaîne.